Musique Salut à tous et bienvenue dans Chez Vous. Cette semaine, on a décidé de vous emmener à la découverte de Sus et Surerne. Cette commune est située au nord de Nantes, à une quinzaine de kilomètres environ. Elle compte environ 6500 habitants. Les Sucéens et les Sucéennes. Pour commencer notre découverte de la commune, on a rendez-vous avec Jacques Lefebvre. Il est président de l'association Patrimoine et Histoire. Il va nous emmener en balade dans le bourg. Musique Bonjour Jacques. Bonjour Claire. Nous commençons notre visite du bourg par ce magnifique ensemble. Vous pouvez nous raconter un peu son histoire. Ça s'appelle la cour Gaillard, je crois. Ça s'appelle la cour Gaillard parce qu'un certain monsieur Gaillard, qui était apothicaire à Nantes, avait racheté la maison que vous voyez au fond, qui est une maison du début du 16e siècle, qui est donc bien antérieure à son achat par Gaillard, puisque l'achat en question a eu lieu vers 1680. Gaillard, Gaillard a laissé son nom à la cour et par extension au bâtiment que vous voyez autour. C'est un des plus vieux bâtiments de Sucé-sur-Ende ? La maison du fond, oui, est un des plus vieux bâtiments de Sucé, puisqu'elle est du début du 16e siècle. Vous avez une architecture tout à fait caractéristique, dont on retrouve un certain nombre d'exemples, non seulement à Sucé, mais encore ailleurs. Les bâtiments qui sont derrière moi, eux, sont postérieurs et doivent dater de l'extrême fin du 16e siècle ou du début du 17e siècle. Et donc désormais, ce sont les locaux de votre association à patrimoine histoire ? Le rez-de-chaussée est le local de l'association qui nous a été accordé par la mairie de Sucé. Le reste est privé. Sous-titrage ST' 501 Et donc Jacques, pour faire découvrir le patrimoine de Sucé-sur-Ende, il y a tout un petit parcours patrimoine et histoire, c'est ça ? Nous avons, avec la mairie, nous avons fait mettre des plaques dont je vous montrerai des exemples. Il y en avait un en face de notre local qui donne en trois mots des explications sur différents monuments, entre guillemets, de Sucé. C'est important que les habitants y sachent justement l'histoire de leur ville ? Oui, et puis comme Sucé est d'une certaine façon un lieu de promenade pour les Nantais, c'est bien que les Nantais connaissent un peu mieux Sucé. Généralement, ils s'arrêtent au port et c'est terminé. Ils vont boire un pot au port et c'est toute leur visite de Sucé. Jacques, on finit notre balade dans le bourg de Sucé-sur-Ende avec le marché. C'est une ville qui bouge au Sucé-sur-Ende ? Sucé a eu une histoire un peu spéciale, comme je vous le disais. Elle a connu une grande expansion démographique au XIXe siècle. À partir de 1890, la population a commencé à chuter, mais de façon impressionnante. Et elle n'est remontée qu'à partir de 1975. Aujourd'hui, il y a plus de 6 000 habitants à Sucé, alors que dans les années 70, on était à 2 000 et quelques. Ce sont des gens qui viennent d'ailleurs. Ce qui a beaucoup changé, la physionomie de Sucé. Ça ne s'est pas tout de suite répercuté sur le bourg, mais ça commence à se faire sentir. C'était surtout des lotissements qui ont été construits sur le territoire de la commune. Mais ce qui fait que le bourg aussi vit, puisqu'il y a du monde... Le bourg recommence à reprendre du poil de la bête. À une certaine époque que j'ai connue, bien que je ne sois à Sucé que depuis 1979, il y avait énormément de commerces à Sucé. Ça a toujours été un bourg avec beaucoup de commerces. Beaucoup de commerces de bouche et aussi de l'habillement, des choses de ce genre. Alors, ces commerces ont eu tendance à disparaître dans les années 80. Et là, on en revoit apparaître. Très bien. Merci beaucoup, Jacques. Chez vous, c'est fini pour aujourd'hui. Nous, on n'a pas résisté à faire une petite pause crêpe. Je vous donne rendez-vous demain pour visiter le port de Sucé-sur-Erne. Excellente soirée sur Télénantes. Sous-titrage ST' 501